salam alaykum wa rahmatullah alors aujourd'hui on va parler du vendredi yaoum al-jumu'ah et de la prière du vendredi les règles qui a autour les sunnas qui a autour aussi de la prière du vendredi afin que le musulman donc face cette adoration là de la meilleure des manières incha'allah avant de rentrer dans les détails je rappelle aussi que vous pouvez rejoindre ma chaîne youtube et suivre des cours sur la vie du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec des enseignements spirituels contemporains des cartes donc c'est 20 ans d'expérience d'enseignement que je partage avec vous sur ma chaîne youtube rejoindre incha'allah alors maintenant par rapport aux règles de la prière du vendredi donc il est important de rappeler que le musulman il va faire à leur russel donc les grandes ablutions donc ça c'est une première chose qu'il faut souligner les grandes ablutions on peut les faire le vendredi matin déjà comme on peut aussi les faire le jeudi soir à partir du marib on peut faire les grandes ablutions alors pourquoi le jeudi soir on peut déjà faire les grandes ablutions parce que le jour du vendredi ne commence pas le vendredi matin comme c'est dans la culture française mais plutôt le jeudi après l'heure du maghrib oui et donc c'est pour ça que dès lors on peut parce qu'il ya des gens bon bah écoutez ils vont avoir du mal ou pas le temps à cause de l'école ou à cause du travail donc pour faire les grandes ablutions le vendredi matin bah qu'ils le fassent le jeudi soir avant de se coucher ça va ça va le faire on sera dans le respect aussi de la soudna vaut mieux faire ça que rien faire finalement on peut aussi bien sûr se couper les ongles voilà ce parfumé sur tout ça c'est avant qu'on aille faire le juma se parfumer il faut avoir des habits qui sont propres aussi je dirais pas neufs mais propre au moins parce que ça reste la mosquée bien sûr un lieu qui est commun et donc voilà si on a des chaussettes qui sont sales des vêtements qui sont sales si on sent mauvais et ben c'est gênant pour les autres musulmans ou aussi les musulmans qui sont présentes à la mosquée donc attention à toutes ces mauvaises odeurs et c'est pour ça aussi que parmi les sunnan qu'il y a c'est l'utilisation du siwak afin qu'on sente bon aussi de la bouche voilà donc ça c'est des petites sunnas importantes par rapport donc à l'hygiène alors c'est pas que l'hygiène en réalité c'est le fait de se présenter à la mosquée le vendredi qui est un jour important pour allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières on sent bon on est propre on a fait les grandes ablutions les grandes ablutions c'est pas une histoire d'hygiène seulement mais c'est une purification par rapport à notre tête par rapport à notre âme imaginez vous arrivez comme ça beau extérieurement beau intérieurement à la mosquée et bien sûr il faut arriver avant la havane avant donc l'appel à la prière on a les anges qui sont présents à l'entrée de la mosquée et qui vont écrire les noms de chacun et toi là mashallah tu es beau tu as respecté toutes les sunnas du prophète salallahu alayhi wasallam et les anges ils inscrivent ton nom oui ça c'est important dans la vie spirituelle du musulman et je rappelle que selon ce hadith aussi une fois que l'appel à la prière débute alors ce qui se passe c'est que les anges ferme les livres et là ils vont rentrer donc à l'intérieur de la mosquée pour écouter le sermon du vendredi c'est pour ça que il est très très important que le musulman se rendent à la mosquée avant l'appel à la prière il faut pas qu'ils se disent moi je vais à la mosquée c'est obligatoire il ya les deux racats de du mois non non va au delà de l'obligatoire vas-y par amour envers ce que allah il a prescrit allah il nous a prescrit du mois vas-y par amour envers allah vas-y en étant motivé que tu vas vénérer ton seigneur parce qu'on a été créés pour adorer allah un subhanahu wa ta'ala donc il faut y aller vraiment avec motivation il faut y aller tôt il faut y aller avant vraiment l'appel à la prière donc c'est pas une histoire de comment dire je fais mes deux racats obligatoires et alhamdulillah non écoute le sermon le vendredi c'est l'occasion pour toi d'apprendre ta religion c'est l'occasion pour toi d'écouter un sermon qui va te rapprocher d'allah subhanahu wa ta'ala c'est ça c'est très important parce que si on le fait jamais dans la semaine parce qu'on prend pas de cours etc c'est l'unique occasion qu'on a d'écouter un discours religieux en fait et ça en tant que croyant ça ne peut faire que du bien au coeur et que nous aider ça peut être un sabab et une cause pour nous rapprocher d'allah et pour cheminer vers lui pour peut-être prendre des cours après pour changer se réformer aussi si on est négligent dans nos adorations etc donc voilà shaitan il nous guette ici pour convient tard et qu'on n'écoute pas le discours ensuite aussi parmi les conseils et les sunnans il est important de lire la surat al-ka'f la caverne parce que c'est une sunnah tout d'abord donc pourquoi peu importe à la base nous on applique la sunnah du prophète sallallahu alayhi wasallam et on n'a pas forcément besoin de comprendre toutefois ici on sait pourquoi le prophète sallallahu alayhi wasallam donc lisait la surat al-ka'f le vendredi donc c'est pour se protéger du dadjal et de la fitna du dadjal et là on est dedans en fait alors je dis pas que le dadjal l'antéchrist il est là mais par contre la fitna c'est à dire le chaos qui va l'accompagner déjà avant qu'il se manifeste ce chaos il est déjà existant aujourd'hui à notre époque je pense que c'est quand même évident et clair et ce chaos là bas il nous influence il nous influence négativement dans nos actions dans nos pensées dans plein de choses en fait et donc si on veut casser cette influence de la fitna du dadjal qui viendra quand il viendra et ben il est nécessaire de se protéger et pour cela il faut lire la surat al-ka'f d'accord il faut la lire donc il faut la lire dans son intégralité le mieux le mieux bien sûr c'est de comprendre ce qu'on lit le mieux c'est de comprendre et d'appliquer ce qu'on lit mais qu'au minimum on la lise c'est une protection vous savez c'est comme les deux dernières surat du coran surat 113 et 114 qui sont deux surat protectrice contre les djinns contre la jalousie contre le mal contre pas mal de choses en réalité voilà mais comprendre c'est toujours mieux et les lire avec foi et amour et croyance c'est encore mieux etc etc très bien maintenant l'appareil écoutez si on n'a pas le temps le vendredi et là on l'entend oui le vendredi peut-être qu'on va à l'école le vendredi peut-être qu'on va au travail le matin tôt et après on enchaîne avec le juma et puis pas du tout le temps donc comment faire là aussi il est préférable plutôt que de ne pas lire la surat du vendredi le la surat du vendredi la surat la caverne vendredi plutôt que d'abandonner cette sunnah il est préférable de la lire la veille en fait encore une fois le jeudi soir après l'heure du maghrib ou ou ça c'est encore mieux une partie le jeudi soir et une partie peut-être quelques pages si on peut le vendredi matin et c'est mieux voilà et puis alors ceux qui peuvent vraiment pas ben ça sera après le juma à la rigueur mais avant le juma c'est ça qui est préconisé donc en islam donc voilà aussi quand on se rend à la mosquée il est toujours préférable aller à pied en fait surtout si on habite à 500 m et si on n'habite pas à 500 m et qu'on vient en voiture il faut se garer loin de la mosquée pourquoi parce que bon bah à côté de la mosquée au niveau du parking de la mosquée il y aura jamais de place en fait donc donc un il faut venir tôt pour trouver de la place et si on n'est pas arrivé tôt on se gare plus loin ou bien on vient à pied et là c'est important il faut pas déranger le voisinage parce que ça on le dira jamais assez la meilleure des da'wah en france est la meilleure manière aussi de lutter contre ce qu'on appelle l'islamophobie d'accord c'est quoi de montrer une belle image de l'islam et cette belle image de l'islam on va la montrer non pas en parlant de l'islam blablabla blablabla mais à travers les actes qu'on fait qui vont représenter les valeurs de l'islam et oui c'est ça la réalité c'est ça qui va toucher les coeurs de nos concitoyens autour de nous donc si on se gare mal au tu les garais devant le garage d'une voisine et machin et à klaxon franchement j'ai vu des choses pas bien et ben écoutez là c'est extrêmement dérangeant on est en train de nuire aux citoyens de nuire à la société de boucher le passage de faire des bouchons fait plein de problèmes des fois subhanallah et adorer allah subhanahu wa ta'ala de cette manière là c'est pas quelque chose de conseillé c'est quelque chose de pas bien de moche de voilà donc inshallah ta'ala on évite ça et on fait très 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 attention ça nous fera du bien d'ailleurs de marcher pour la santé 500 mètres à peu près c'est rien c'est rien voilà c'est bien pour nous aussi quand on arrive à la mosquée on fait attention il ya des gens qui sont en train de prier donc on évite de passer devant eux donc donc ils ont le droit de mettre la main aussi un pour barrer le passage d'accord donc ça c'est des adab aussi par rapport à ceux qui prient et comment on va rentrer dans la mosquée quand on rentre dans la mosquée on va éviter ben d'aller au premier rang si le premier rang il est plein bien que ça soit bien sûr une très bonne action quête dans le premier rang lorsqu'on fait la prière que ce soit le juma ou une autre prière mais mon frère si tu es en retard tu es en retard les gens qui sont venus en premier ben c'est eux qui sont en premier rang donc va pas faire de problème en premier rang va pas bousculer les gens tu te mets où il y a de la place tout simplement tout calmement et tu fais deux racailles aussi pour saluer la mosquée taillatou al masjid c'est connu deux racailles mais si le serment du vendredi il a commencé vaut mieux écouter le serment du vendredi bien qu'il ya des débats et des divergences sur cette thématique pourquoi parce que l'écouté est une notion obligatoire et on doit avoir aussi les ablutions et surtout on doit se taire on doit se taire quand le serment du vendredi a lieu on n'a pas le droit de parler subhanallah on n'a pas le droit de parler moi je vois encore des gens des fois des jeunes ils discutent ils rigolent on n'a pas le droit et c'est pas qu'on n'a pas le droit de parler on n'a pas le droit non plus d'être sur le téléphone portable et oui on a ils sont sur le téléphone portable en train d'envoyer des messages en train de lire leurs messages et je ne sais pas quoi donc non on éteint son portable déjà on reste concentré ça c'est un très gros problème subhanallah aujourd'hui moi ça c'est inquiétant comment on n'arrive pas à se concentrer il ya un serment tu te tais et écouter tu te concentre non on n'arrive pas on est obligé de parler on est obligé de chuchoter on est obligé d'être sur son téléphone mais c'est quoi ça c'est pas possible il ya un problème les oublier l'islam la religion mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se concentrer dix minutes vingt minutes comment on en est arrivé à ça d'accord et donc il faut se désintoxiquer de tout ça c'est important de suivre ici la sounat du messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam et de se taire et même les autres qui se taisent masha'allah si vous voyez des gens en train de parler il faut leur parler gentiment avec bienveillance après inshallah ta'ala la prière du vendredi pour leur dire que il ne faut pas parler quand il ya la prière du vendredi on part du bon soupçon qu'il ne savait pas tout simplement d'accord rien ne sert de s'énerver et on ne va pas dire on fait pas ça non plus parce que finalement vous parlez ça aussi c'est une manière de parler et de s'exprimer et c'est répréhensible voilà ensuite bien entendu il faut faire deux raca'a c'est une sunna juste après la prière du vendredi alors bien sûr il y en a qui doivent partir travailler donc ils sont un peu pressés surtout si la voiture elle est garée loin ou 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 mais sinon tranquille subhanallah le musulman je répète c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il termine la prière il est censé dire 33 fois souhanallah 33 fois alhamdulillah d'accord 34 fois allahu akbar il ya des versions différentes il y en a qui font bref on va pas rentrer dans ça par rapport au tasbih comment on le fait après la salat mais ça fait partie de la sunna selon les écoles juridiques il ya des manières de faire qui sont différentes donc le musulman il reste assis il fait son tasbih comme on dit il invoque allah subhanahu wa ta'ala et il peut faire deux raca'a sur érogatoire après le jumua là aussi il y a des divergences et les savants il y en a qui disent deux il y en a qui disent quatre etc c'est pas c'est pas le sujet qui m'importe ici et donc essayons inchada ta'ala de pratiquer ce sunna juste après la prière du vendredi d'accord ça c'est important et d'ailleurs il est aussi conseillé si le musulman le veut et le souhaite de rester à la mosquée jusqu'à la prière de l'asr voire jusqu'au maghrib pour invoquer allah pour lire le coran pour vénérer allah subhanahu wa ta'ala comme l'explique abou hamid al ghazali dans al-ihya aussi il est intéressant et important de prier sur le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam le vendredi et chaque prière qu'on fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui parvenir et là aussi on est dans le domaine de l'adoration et du culte et ça ça a été prescrit par le messager de dieu mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc à travers des hadiths qui sont authentiques un autre point important c'est de surveiller aussi ces moments où l'invocation elle est moustajaba où elle est très entendue par allah par ses anges elle a du poids elle a de la valeur cette invocation là d'accord oui parce qu'il ya des moments qui sont privilégiés alors pour muslim l'imam muslim ce moment se trouve entre le moment où l'imam s'installe sur la chair pour commencer le sermon et la fin de la prière c'est là c'est un long moment finalement pour l'imam muslim mais selon un autre hadith ce moment se trouve plutôt entre la fin du deuxième serment fait par l'imam et la fin de la prière et donc à ce moment là il peut invoquer à là encore une fois le croyant c'est d'accord c'est pour ça que l'imam aussi invoque allah sur le minbar et que les musulmans disent amine derrière donc il ya des moments propices il ya un autre moment propice aussi c'est entre la asr et le maghrib et on a des savants qui disent que peut-être que le moment propice change d'un vendredi à un autre ou peut-être que tous ces moments sont propices finalement donc à différentes manières de concilier entre ces textes et entre ces avis et bien sûr après il est toujours conseillé de faire des sadaqa le jour du vendredi c'est toujours préférable de les faire bien sûr à l'extérieur donc de la mosquée c'est aussi préférable que de délaisser la dunya les affaires de ce bas monde bon moi ce que je dis aussi ici bien sûr on ferme son magasin donc si on est commerçant si on a une pizzeria si on a un business on va le fermer c'est pas grave et on va aller faire le vendredi la prière subhanallah c'est la manière de prouver à allah déjà c'est interdit d'avoir un commerce ouvert à ce moment là mais c'est le moment aussi de prouver à allah que on sait que c'est lui c'est lui qui va donner notre risque d'accord et j'ai vu des fois des frères qui avaient peur de ça ouais mais ça tourne le midi moi il ya des entreprises à côté il ya une école à côté je ne sais pas quoi wallahi ces frères là quand ils ont décidé de fermer le vendredi se sont rendu compte qu'il n'y avait rien le vendredi matin il n'y avait pas de diminution dans leur risque allah subhanahu wa ta'ala il leur donner et il donne c'est allah arrazaq subhanahu wa ta'ala et donc il faut pas craindre qu'on gagne pas d'argent on craint allah subhanahu wa ta'ala on ferme c'est pas grave on ferme il y en a ils vont fermer leur leur commerce le dimanche matin en france et c'est fermé enfin c'est fermé tout est fermé le dimanche matin généralement d'accord il y en a chez les juifs il ya shabbat ils respectent leurs dogmes leurs croyances et ils ont bien raison on va dire par rapport à l'eau qu'ils se trouvent dans leurs croyances donc pourquoi nous le ferait pas donc on devrait aussi agir bien sûr de la sorte voilà donc des conseils importants que je souhaitais partager avec vous j'espère ne rien avoir oublié inchallah ta'ala par rapport à la prière du vendredi et je vous dis à très bientôt salam alaikum wa rahmatullah